Je suis pratiquement le seul survivant à cause de cette concurrence dans un premier temps du maghreb et quelques années plus tard l'Asie. On s'est dit stop on arrête ce boulot on passe à autre chose. Dans les années 80 jusqu'à 82 on a arrêté la grosse production l'atelier disons à l'époque il devait rester 30 ou 40 personnes on est passé à deux trois personnes mes deux frères et moi de 500 pantalons jour on est tombé à 500 pantalons année ça a duré des années mon fils Julien a dit papa j'ai une envie de reprendre c'est fabuleux c'est une fierté un honneur on peut pas trouver mieux pour l'union européenne les fonds leaders nous ont donné à peu près environ 60 mille euros et ça nous a permis de faire un bel atelier ça a énormément aidé au développement à la rapidité du développement qu'en deux ans et demi on a embauché 12 personnes et l'an prochain je pense si vous revenez nous voir on aura pratiquement plus que doublé donc on fait nos jeans laine les moutons d'ici le chambre il est cultivé sur les plateaux on a plus de handicap comme avec on n'est plus isolé grâce à internet on est au centre du monde on a dépassé les 35 nationalités chine russie afrique du sud c'est vraiment le monde entier et que ça dure